chers amis je vais commencer par moonlight de beethoven c'est six musiques qui élèvent très douce cette vidéo c'est une surprise à l'intention mes très chers jeunes et aussi les vieux patients il y a j'explique ici des mécanismes très intéressants qui sont paris dans les livres c'est l'aboutissement des années de recherche et vous allez voir dans la première vidéo comment le fait par le mécanisme hépatique de mutilation ce sont des mécanismes biochimiques très complexes mais ce que vous savez savoir ce que en cas d'intoxication alcoolique tabagique drogue etc ce système de mutilation et d'acetylation diminue et donc les chromosomes que vous allez voir là comme en sorte de spirale si le mécanisme de mutilation se modifie et bien la lumière enfin de l'influx l'énergie les vibrations de ces spirale se modifient aussi ok et c'est ça qui modifie la génétique et c'est le thème de toute la vidéo qui est assez intéressante pour celle ou celui qui veut approfondir c'est un peu en anglais c'est pas grave je vous ai dit l'essentiel c'est simple système de mutilation modifie des protéines au niveau des chromosomes et il y a par conséquence moitié modification de l'expression de ce qu'on appelle la génétique l'hérédité si vous revoyez mes vidéos j'en ai fait plein sur la génétique l'épigénétique comment changer son destin comment réaliser ses rêves il y a vraiment des internautes qui sont passionnés qui m'ont écrit je les remercie ils ont trouvé les perles rares ils ont regardé les 150 vidéos ils ont compris plein de choses et ils sont en train en train de changer leur vie et de vraiment c'est extraordinaire je vous ai dit s'il ya une dizaine d'internautes qui ont vraiment mis en pratique tout cela et bien j'en suis ravi donc voyons la vidéo tout de suite c'est en anglais ce n'est pas grave je vous ai dit l'essentiel à tout de suite methovole so here's the gene being transcribed and next to it you see acetylated histones nice open chromatin and now you catch this little methyl cytosine's metal groups disappearing and here comes the protein it binds et nous allons attraquer ce complexe protéine along avec les enzymes, les d'acetylases et maintenant les groupes acetyls sont nés et les histones sont fermées le chromatine se ferme il ne peut pas passer de transcription et le génère est silencieux chers amis, rebonjour c'est vraiment une vidéo qui est très importante pour les jeunes, leurs parents et pour comprendre les phénomènes de société actuelle c'est pourquoi est-ce que notre jeunesse se drogue pourquoi notre jeunesse veut s'endormir veut devenir inconsciente par l'alcool et les drogues, notamment le cannabis tout le monde donne des explications et voici une à mon sens qui est le mien c'est ma découverte personnelle en vous donnant la quintessence vraiment de mes recherches nous sommes bien d'accord et on part de constats que le cerveau humain tel qu'il est actuellement n'est plus adapté à l'évolution cosmique actuelle vous savez, je vous ai toujours dit que notre galaxie est en train de s'approcher d'un énorme trou noir il faut 4 milliards d'années 4 milliards d'années pour que tout se consomme donc on a encore 4 milliards d'années 4 ou 5, allez que nous avons changé des vibrations la fréquence de Schumann indique bien qu'il y a un changement vibratoire les astrophysiciens le savent et surtout ça se traduit concrètement sur la planète Terre sur notre système solaire par d'énormes explosions solaires depuis 1988 et je vous avais dit que ces explosions solaires ne sont pas simplement de feu d'artifice mais ils annonnent notre galaxie surtout notre système solaire par des ondes électromagnétiques d'ailleurs les horreurs boréales on les voit de plus en plus donc ce cerveau l'être humain au fond de lui-même vous savez que l'être humain son jeu qui est dans le plexus solaire se comporte de deux parties une partie consciente et une partie inconsciente et la partie inconsciente c'est beaucoup de choses mais elle est à l'état de rêve encore donc inconsciemment l'être humain sent qu'il y a il y a un changement une mutation qui est en train de s'opérer dans son organisme et surtout dans l'ADN dans le génome donc après c'est après ma parole je mettrai des vidéos sur le mécanisme de fonctionnement des chromosomes et des gènes comment les gènes s'expriment c'est vraiment passionnant vous allez voir que l'ADN c'est vraiment un spirale il y a une lumière qui émane dès qu'on fait des changements ici il y a une lumière qui émane dans l'ADN c'est extraordinaire attendez la vidéo après ces paroles donc je reviens inconsciemment il le sait qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer dans son organisme d'accord je vous avais expliqué dans ma vidéo très très intéressante je vais vous la dire c'est les merveilles les merveilles du corps humain comment c'est la vidéo 126 comment le corps humain absorbe la lumière les ondes et tout cela ça modifie ses chromosomes et donc en quelque sorte on devient tous bientôt des mutés mais surtout ça va toucher surtout le cerveau je vous ai parlé des enfants en Californie en Australie les enfants indigos et surtout donc les enfants de plus en plus de nos jours ils sont hyperactifs ou autistes l'autiste les enfants autistes il y en a de plus en plus sur la planète notamment aux états-unis une famille sur quatre ou sur cinq presque c'est un pourcentage énorme donc il y a un changement qui s'opère c'est lui qui le ressent qui ressent ce changement consciemment il est solide et il sait ce qu'il veut il sait où il va n'est-ce pas et il n'est pas perturbé il est en résonance inductive inductive avec ses vibrations il est joyeux il avance courageusement avec un cœur veillant rien n'est impossible il change de nom de pays de métier regardez-moi je vous avais dit j'ai changé de nom des pays jusqu'à ce qu'il trouve son chemin qui le fait avancer et il y en a qui sent quelque chose mais inconsciemment et comme ils ont peur du réveil ok le réveil c'est dur faire une opération éveillée c'est dur donc pour faire une opération qu'est-ce qu'on fait ? on fait une anesthésie et quelle est la meilleure anesthésie ? c'est le cannabis ou l'alcool prenez une bouteille de de whisky ou vous allez voir un verre ou deux de whisky vous êtes dans le commun et le cannabis ça vous ça vous aide à supporter des états douloureux qu'il y ait de changements au niveau de votre cerveau mais ça donc ceux qu'inconsciemment ils ressentent qu'il y a une opération de mutation et un rang de CFR et bien ils luttent contre ils ne vont pas dans le sens du courant vibratoire donc automatiquement et bien ils sont amenés ils sont attirés vers l'inconscience et c'est l'état vraiment lamentable et primitif du germe de l'esprit du jeu que nous avons dans notre plexus solaire donc ça bêtise l'esprit dans les fêtes et les drogues de toutes sortes et ils finissent par détruire leur cerveau les vieux à partir disons allez de 60 ans ce n'est pas mieux non plus alors voyez-vous comprenez bien comprenez bien comment l'être humain détruit son cerveau j'ai vu des jeunes de 22 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux c'est quoi un accident vasculaire cérébraux c'est un vaisseau qui pète dans dans le cerveau il a une hémorragie cérébrale et j'ai vu des jeunes de 22 ans hénéplégiques dans une chaise roulante ils ont trop consommé d'alcool et de drogue de synthèse ou toutes sortes ils détruisent quand même son cerveau le jeune les jeunes là d'accord sans parler du coeur parce que ça parce que le coeur l'hypertension c'est simple vous prenez du cannabis de l'alcool vous faites monter votre tension artérielle ça fait une hémorragie cérébrale et vous êtes paralysé dans le cèdre roulante et les vieux c'est pas mieux ça fait des années je dis à des patients imaginez un patient qui a 50 kilos en trop il pèse 120 kilos il fait des hypertension il est diabétique il a des artères fragiles il fait monter sa tension et il fait aussi un accident vasculaire cérébral il fait une hémorragie cérébrale et lui aussi il est paralysé donc dans les deux extrêmes ces deux êtres humains qui ne veulent pas si vous voulez entrer en résonance qui ne veulent pas entrer dans la danse quoi qui cherchent la sécurité c'est le mental qui les domine la cupidité le confort la cupidité le confort la domine Sarkozy se présente encore une fois c'est le pouvoir lui qui l'ensucle chacun a son problème l'autre c'est l'argent l'autre c'est la famille l'autre c'est donner son autorité sur ses enfants chacun a quelque chose à se mettre sur les dents pour vraiment s'échapper à cet état quand ce n'est pas la drogue l'alcool ou le manger ou l'obosité ou bien d'autres d'autres choses donc vous voyez vous avez vu l'idée voici une explication et comme il n'y a plus de spiritualité non plus c'est pour ça en France il y a de plus donc de demandes donc j'ai vu là une lettre qui a été écrite par un philosophe vraiment intéressant c'est de l'ordre martiniste traditionnel et déjà il y a ça date à peu près de 300 ans déjà ils avaient trouvé la voie cardiaque la voie cardiaque ou pas cardiologique la voie du coeur je parle souvent dans mes dernières vidéos de l'intelligence du coeur je l'explique comment ça fonctionne magnétiquement il dit donc on part de ce postulat il dit dans sa condition actuelle l'homme est en état d'exil sur la planète Terre s'il a bien compris la chose d'accord rien ici-bas ne parvient plus à le satisfaire pleinement certes le monde matériel il lui apporte des satisfactions des plaisirs et des joies mais au plus profond de lui-même il sait que le bonheur auquel il aspire n'est pas de ce monde et se situe ailleurs plus ou moins consciemment il ressent également la nostalgie de l'état glorieux qui était le sien à l'origine des temps adamiques excusez-moi malgré ma grippe ma fièvre j'aimerais bien j'ai l'inspiration et quand j'ai l'inspiration j'ai beaucoup d'enthousiasme beaucoup de passion beaucoup d'énergie et pour vous faire des vidéos qui vont vous aider à avancer et à comprendre ok chère jeunesse là tu fumes du cannabis mais personne t'interdit fume ton cannabis prends tes drogues prends ton vodka sur les rives de la Seine là à Paris mais fais-le mais intelligemment fais-le tu regardes tu regardes voilà je bois ce whisky ou je fume ce pétard parce que j'ai la nostalgie parce qu'il y a quelque chose à moi qui me tourmente que je ne sais pas quoi qui me parle je vis une fois sur une maison là un grand poète né à Paris Île-Saint-Louis elle dit il y a quelque chose à moi qui m'appelle et je ne sais pas c'est quoi il y a toujours quelque chose en nous qui essaye de frapper à la porte mais on ne sait pas on a peur donc on s'énoie on préfère sombrer dans l'inconscient c'est les jeunes filles hystériques par exemple qui tombent comme ça qui font des malaises vagos enfin malaises vagales parce que devant une situation je ne peux pas la séporter je tombe en inconscience ok donc je continue plus ou moins consciemment elle ressent également la nostalgie de l'état glorieux qui était le sien à l'origine d'où une certaine mélancolie au regard donc de cet ordre martiniste quiconque aspire à comprendre cette mélancolie et à retrouver sa pureté primitive est un homme de désir donc c'est son désir le plus ardent c'est le désir de libérer le divin qui est en soi chers amis libérer le divin qui est en soi mais il y en a qui disent oui mais la pureté comment on peut avoir la pureté au cœur mais c'est simple agir en comprenant le mécanisme du mental sa cupidité son désir de vengeance de dominance de guerre de tu je te tue l'ego dit le mental dit alors que la voie du cœur c'est c'est simple tu veux être libéré le divin en toi il n'y a pas de méthode il ne faut pas aller faire des stages chez le gourou ni chez les sectes ni payer ni payer ni acheter des bouquins ni faire des méthodes ni s'allonger sur le divin et faire des yogas non c'est par le mouvement et un accord vraiment tu rentres dans le mouvement de la société et simple c'est très simple ce que tu fais à l'autre ce que tu penses de l'autre en fait tu ne fais qu'à toi-même si tu as compris cela tu deviens pur c'est aussi simple que ça ton collègue de travail met des fleurs sur son chemin sur combien de combien de vidéos j'ai répété cela pour se libérer de tes conditionnements que tu sois bien mets des fleurs sur ton collègue de travail ok ce que tu penses faire à l'autre tu fais en fait à toi-même le jour où tu as compris ça c'est la libération assurée donc devenir donc cet homme qui désire ce réveil s'appuie bon sur l'initiation de cette connaissance que tu dois te réveiller que tu passes on passe dans une phase transitoire au niveau des cerveaux et donc cheminer sur ce ce chemin sur ce sentier c'est la voie du cœur et c'est la régénération la libération intérieure voilà voilà chers amis je vous ai donné la quintessence alors maintenant comment elle s'opère cosmiquement je vous ai dit par les explosions solaires mais en plus il y a la fréquence Schumann il y a d'autres fréquences donc l'intelligence divine est envoyée dans les sept parties cosmiques c'est Théâthir notre planète il y a plusieurs maisons dans le royaume de mon père vous savez il y a deux fréquences il y a deux fréquences il y a une fréquence vibratoire de couleur violet et ça les enfants indigos vibrent avec et puis il y a l'autre fréquence vraiment qui mène vers le fond et les bas fonds c'est une fréquence jaune pisse voilà donc voilà chers amis je vais vous passer encore les vidéos mais j'espère que là vous avez vraiment la quintessence si vous avez compris que chez les jeunes dès l'âge de 12 ans 13 ans 14 ans jusqu'à 25 ans il y a cette nostalgie au réveil qui se transforme en mélancolie en tristesse en nonchalance et que en fait c'est un facteur pour le réveil la libération de l'esprit mais le monde actuel poussé par vraiment Satan je dirais le diable est en train d'entraîner les jeunes pour engordir leur esprit par les drogues et l'alcool et le jeu vidéo tout ce qui est addiction par les addictions parce que l'addiction ça vient jamais du voie du coeur c'est toujours le mental pourquoi le mental c'est simple vous donner du lait à un chat il va s'habituer il va être conditionné c'est le conditionnement c'est le conditionnement et c'est le mental qui se conditionne très facilement très facilement parce que ça ça consécute l'effort spirituel si je te montre si je te montre ça tu feras ça c'est comme un chien quand ça sonne il y a la salive qui coule parce qu'il sait qu'il va manger et le conditionnement est tellement facile il suffit de regarder la publicité à la télé je ne veux pas quand même vous faire des montages vidéo sur la publicité à la télé vous voyez toujours des femmes nues pour vendre des voitures ou des pots de yaourt c'est vraiment lamentable pour notre société actuelle qui a fait du culte du corps à une véritable religion contre toutes les religions il est quand même réveillez-vous les femmes là pourquoi vous acceptez qu'il y a une femme toute nue quand on veut vendre une voiture là à côté il y a toutes les toutes les sensations des bas instincts qui sont évoquées quand on veut vendre quelque chose à la télé par la publicité bon chers amis réveillez-vous soyez attentifs fume ton joint mais sache que tu es en train d'étouffer une mélancolie tu es en train d'étouffer un appel de ton esprit au réveil vous allez voir la vidéo au revoir chers amis bonjour comme vous le savez dans mes vidéos je cherche l'aspect pratique de la chose il y a eu des millions de livres dans le monde des vidéos des films comment changer comment développer sa personnalité comment s'épanouir comment se connecter avec le divin comment se déconditionner c'est incroyable ce qu'on peut écrire et faire pour libérer ce mental et pour aider l'être humain actuel qui se trouve dans une sorte d'impasse à mon avis tout le monde cherche à s'améliorer tout le monde a conscience qu'il y a qu'il faut un changement sur cette planète qu'on ne peut plus continuer ainsi regardez même la guerre en Syrie actuellement c'est pire que le Moyen-Âge au Moyen-Âge on n'a pas fait ça bon ceci dit donc tout le monde aspire à un changement mais on ne sait pas comment je vous ai souvent à l'expliquer que la prêche ne sert à rien aller dans chanter dans les églises changer le gospel lire les livres ou même les vieux livres pour trouver une solution la seule façon de faire j'ai bien encore de le lire dans des journaux médicaux et scientifiques c'est que l'être humain ne bouge plus parce que son mental est saturé et ce mental-là ce cerveau est allourdi comme un disque dur qui est saturé et ça l'oblige à la sédentarité il ne bouge plus donc tout s'atrophie chez lui tout enfin beaucoup de parties de son corps donc je n'ai trouvé que deux solutions qui évitent la prêche les lectures aller faire des stages spirituels c'est aller courir courir aller dans un club de sport d'ailleurs il se multiplie le club de sport de gymnastique mais ne pas faire de la muscule toute la journée pour aller enflammer ses tendons soyons naturels dans toute chose l'idéal moi comment je vois c'est que mettre son iphone son smartphone écouter de la bonne musique et aller dans la nature courir il n'y a pas d'autre solution et je viens de le lire encore si vous regardez bien dans le journal vous voyez c'est ce matin dans un journal médical c'est écrit courir et hâte à réparer les dommages cérébraux ok que ça soit bien vu pour changer le cerveau ce n'est pas la prêche ce n'est pas les livres ce n'est pas les stages les méthodes la prière tout ce que vous voulez c'est juste un peu d'intelligence et bouger vraiment avec de la bonne musique je ne sais pas si vous entendez bien je vais augmenter un peu le son c'est Chopin la danse de printemps la valse de printemps donc je disais si on arrive à comprendre le fonctionnement du cerveau donc on peut se libérer et libérer le divin qui est en soi j'ai vu une vidéo qui s'intitule libérer le divin en soi ça a été vu 40 000 fois mais en fait l'auteur propose des méthodes des techniques à vendre et l'être humain s'y est trompé chaque fois qu'il a quelque chose à vendre pour libérer son cerveau il ne sait pas que lui-même a les potentiels et la capacité à le faire par lui-même regardez ce que j'ai lu aussi ce matin c'est Krishnamurti vous devez connaître j'aime bien parce que c'est un révolutionnaire il est contre tous les dogmes il dit regardez comment nous vieillissons vite et cela s'applique non seulement à ceux qui ont dépassé la soixantaine mais également aux jeunes regardez les jeunes comment ils sont vieux déjà mentalement très peu d'entre eux réussissent à maintenir et à entretenir cette qualité de jeunesse de l'esprit j'entends par jeune non pas l'esprit qui ne cherche qu'à s'amuser à faire la fête à prendre le bon temps mais celui qui n'est pas contaminé qui n'est pas égratiné gauchifossé par les incidents et les accidents de la vie c'est lui qui n'est pas usé par les conflits les chagrins les efforts perpétuels il est évidemment indispensable d'avoir un esprit jeune car notre vieil esprit est tellement couturé cousu des cicatrices laissées par les souvenirs les conditionnements et les ces souvenirs qu'on est incapable de vivre de manifester aucune ardeur donc notre esprit est tellement blessé avec nos traumatismes encore je vois plein de patients même sur ma page facebook ah docteur j'ai des palpitations j'ai mes traumatismes de l'enfance qui reviennent c'est pas possible on introduit tout à l'effort de nos parents ce que nous avons vu dans le passé on ramène tout au conditionnement du passé donc l'esprit il dit donc tous ces souvenirs traumatisants il n'y a plus d'aucune vitalité c'est un esprit mort c'est un esprit figé on ne peut pas prendre des décisions l'esprit qui a déjà décidé de tout et vit en fonction de ses décisions est un esprit mort mais l'esprit jeune décide toujours de manière inédite intuitivement sur le champ ça c'est de moi ça j'ajoute l'esprit frais ne s'encombre pas d'innombrables souvenirs des conditionnements du passé et des traumatismes du passé c'est moi qui ajoute ça au texte l'esprit qui ne porte pas en lui les ténèbres et les souffrances du passé et les conditionnements même s'il traverse une vallée de larmes reste vierge de toute égratinure de l'ego bien sûr je ne pense pas qu'un tel esprit jeune puisse s'acquérir puisse s'acheter par les livres et par les stages et par le sacrifice la pièce de monnaie pour impayer le prix n'existe pas d'ailleurs ce n'est pas un objet marchand mais si vous envoyez l'importance la nécessité si vous envoyez la vérité alors quelque chose d'autre se produit si vous avez pris conscience de tout cela que le mental il est tellement encombré par ses traumatismes ses habitudes comment voulez-vous que quelqu'un qui décide ça y est ma vie est comme ça je vais faire ça je vais faire ça d'ailleurs même c'est biblique un jour il y a un pharisien qui dit voilà décidez j'ai tellement d'argent j'ai planifié ma vie je vais faire ça faire ça alors Jésus lui dit mais alors et si ce soir l'ange de la mort viendra prendre ton âme qu'est-ce que tu vas faire donc avoir un esprit frais c'est vraiment décider sur le champ en fonction des circonstances et je vais en revenir à ce sujet de cette vidéo c'est que souvent et c'est de la pratique je vois des jeunes patients à mon cabinet ah docteur j'ai mal ici mon père était cardiaque mon grand-père faisait de l'hypertension donc moi aussi je vais avoir une maladie cardiaque je vois des jeunes de 30 ans de 40 ans enfin pour moi 40 ans c'est encore jeune sclérose en plaques chers amis sclérose en plaques il se paralyse lui-même il ne veut plus rien faire écoutez c'est vraiment jolie musique vous pouvez en trouver aussi d'autres donc ceci dit c'est que l'esprit humain est tellement saturé qu'il ne peut plus avancer en fait c'est la génétique mes parents ont fait ça ils ont eu telle maladie et bien moi aussi je vais la voir c'est Maktoub Maktoub donc comment peut-on changer son destin et bien je viens de vous dire il suffit de bouger soit mentalement soit ou les deux physiquement je fais des vidéos sur comment l'activité sportive modifie les neurotransmetteurs c'est la vidéo 137 dans les cinq dernières vidéos donc là je vais vous projeter des vidéos comment on a fait des progrès en scientifique surtout en cardiologie qui montrent que une activité sportive modifie les gènes on appelle ça l'épigénétique 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 je vais vous projeter deux vidéos là-dessus et d'autres vidéos qui vous expliquent les mécanismes cellulaires comment les protéines comment l'information qui est au niveau des chromosomes les gènes comment on peut les modifier vraiment grâce à une activité c'est fini ce qui est Maktoub allez au travail mais alors qu'est-ce qui va vous motiver pour faire le premier pas vous êtes là assis les jeunes avec ces jeux vidéo ils se lèvent le matin un jeu vidéo ils fument ils boivent si vous avez senti le besoin il faut vraiment se lancer mettre son tenue du sport et sortir et sur Facebook sur les réseaux sociaux trouver un copain ou deux et vous partez ensemble dans la forêt la plus proche voilà chers amis je vais vous faire le montage des vidéos bonne journée ou à moins que je vous laisse un peu avec avec Chopin hein ça va motiver je vais augmenter un peu le son allez encore quelques minutes, je les mets en boucle, Chopin, Spring Valse, vous chantez avec la molécule. Vous voyez là, il dit dans l'article, il dit qu'il y a une molécule dont la production est déclenchée par la course à pied pourrait aider à réparer certains types de dommages cérébraux, comme le suggère l'équipe de recherche de l'hôpital d'Ottawa, d'Ottawa, je pense au Canada, le mouvement vous savez, ça augmente, ça active la circulation du sang et la circulation du sang va intensifier le champ électromagnétique. Cette histoire des jeunes secrétaires dont je parle d'histoire dans la vidéo 140 m'a beaucoup touché. on voit bien vraiment, elle n'a que 18 ans, mais elle est là. Elle ne peut pas prendre la décision, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'a pas d'objectif à 18 ans, mais elle ne fait rien pour ça. Bon, à bientôt ! Denis, bonjour, le professeur Denis Angouvant, on parle un peu de sciences fondamentales ? Oui, moi je voulais vous parler de la régulation opigénétique qui était à l'honneur sur une table ronde dans le village sciences fondamentales à l'ESC cette année. On a eu la chance d'avoir un certain nombre d'experts qui nous ont parlé effectivement un peu des nouveautés en régulation opigénétique. Alors très brièvement, la régulation opigénétique, ça consiste à s'intéresser à tous les phénomènes qui vont réguler l'expression des gènes, mais qui ne sont pas inclus dans le génome lui-même. Ce n'est pas le gène qui s'autorégule, ce sont d'autres protéines, d'autres molécules autour du gène qui vont avoir un rôle régulateur. Alors on connaît les micro-ARN que les cardiologues maintenant connaissent bien, dont ils entendent souvent parler. On dose des tas de micro-ARN dans l'infarctus, dans l'athérosclérose, dans beaucoup de maladies. Alors les micro-ARN, on sait qu'ils peuvent réguler en augmentant l'expression ou en réprimant l'expression d'un gène. Ça, on le connaît depuis quelques années. Il faut savoir qu'il y a d'autres formes d'ARN non codants, c'est des ARN qui ne se transforment pas en protéines, qui ont été décrites. Les Allemands de Francfort avec Stéphanie Dimmler ont décrit les petits ARN circulaires et également les petits ARN nucléaires. Donc, des nouveautés, on commence à bien affiner les choses. Très intéressant cette année, il a été montré le rôle de micro-ARN dans la régénération biocardique. Alors, à partir de modèles animaux, de cœurs juvéniles, ce sont des cœurs d'animaux nouveau-nés qui sont encore en stade de prolifération cellulaire, ce que nos cœurs à nous ne font plus. Sinon, ce serait simple, le cœur pourrait se régénérer tout seul. Et bien, chez les animaux, on a trouvé, chez ces cœurs juvéniles, des micro-ARN qui sont directement associés avec cette prolifération cellulaire. Ils répriment les processus de blocage de la prolifération cellulaire. Donc, on commence à entrevoir peut-être la possibilité d'influencer la régénération biocardique par la régulation épigénétique. Donc ça, c'est une première chose. Alors, la deuxième chose intéressante, toujours en épigénétique, c'est la méthylation. La méthylation, c'est un processus chimique qui consiste à avoir des radicaux CH3 qui se mettent à la surface des protéines et du génome. Or, il a été montré par les cancérologues que lorsqu'il y avait une hypométhylation, il y avait plus d'expression des gènes du cancer. Dans ce moment, les cellules cancéreuses ont souvent un génome très hypométhylé et ça favorise l'expression des cellules cancéreuses. Et là, une équipe finlandaise a montré que dans l'athérosclérose, on retrouvait ce processus d'hypométhylation associé à l'hyperexpression de protéines appliquées dans l'athérosclérose. Donc là encore, possibilité peut-être d'intervention parce que des agents hypométhylants ou hyperméthylants, on en connaît, il y a même des aliments qui sont connus pour favoriser la méthylation et qui sont déjà souvent préconisés comme alimentation protectrice contre les cancers digestifs. Donc voilà, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que en régulation épigénétique, qui est un sujet un peu ancien, on commence à s'approcher de la recherche transnationnelle, donc de l'espoir pour l'avenir. Ah bah c'est bien, un peu de soleil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.